Samedi 4 août 1990, Manchester, gare de Picadilly. Johanne longe les compartiments dans le train pour Londres. Elle cherche une place qu'elle ne trouve pas, trop prise dans ses pensées. Elle est vraiment fatiguée, fatiguée de son travail de secrétaire chez Amnesty International. Triste aussi quand elle pense à la sclérose en plaques de sa mère. Bonjour, la place est libre ? Non, non, il y a mon fils qui est aux toilettes, mais vous pouvez vous asseoir à côté de la fenêtre si vous voulez. Un voyage en train s'est déjà commencé à rêver. Quand Johanne aperçoit son reflet par la fenêtre qui se superpose à la campagne anglaise, les images viennent toutes seules. Un jeune garçon avec des lunettes rondes et une cicatrice en forme d'éclair. Elle cherche alors un stylo, n'en trouve pas, hésite à demander, mais trop timide retourne dans ses pensées. Le petit garçon vit avec une famille qui n'est pas sa vraie famille. Il ne sait pas qu'il est magicien. Ils veulent se débarrasser de sa magie. Mais la magie du jeune garçon est trop forte. Et il y a aussi un fantôme, presque sans tête, Nick. Son meilleur ami avec des cheveux roux et une fille particulièrement intelligente, Hermione. Le train roule au fil de ses pensées. Cette scène, elle se la rejouera toute sa vie. Une scène pourtant ordinaire de sa vie d'écrivaine. Combien de fois, pour se distraire pendant un voyage dans une file d'attente, ou bien entre deux cours de français, elle s'est occupée en imaginant une histoire. Mais ce jour-là, elle a fait de cette rêverie une réalité. Elle l'a écrite, ancrée dans le réel, pour changer sa vie et celle de millions de personnes. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une entrepreneur au sens littéral du terme. Une jeune femme sensible, meurtrie par la vie, qui va travailler son écriture jusqu'à trouver l'histoire qui lui ressemblera tellement qu'elle parlera à des millions de personnes. Une histoire qui la sauvera de la dépression et de la pauvreté pour la rendre milliardaire. Bienvenue, bienvenue sur L'Apprenti. Avec L'Apprenti, je vous raconte les histoires de celles et ceux qui entreprennent en moins de 30 minutes toutes les semaines. Je m'appelle Laurent Brois, je suis entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans, et ça, c'est toute une histoire. L'Apprenti est un podcast produit par Inspire Media. Vous allez bien, madame ? Oui, merci monsieur, j'ai juste un peu froid. Sans doute le brouillard de la campagne écossaise. Si vous le permettez, mettez mon manteau sur vos épaules. Il vous réchauffera. Johan Rowling naît le 31 juillet 1965 à Yette, dans la brûlure de Bristol. Une année auparavant, un inconnu offre entre King's Cross et Abros la chaleur de son manteau à celle qui deviendra sa mère. Anne Rowling arrête alors de travailler pour se consacrer à ses deux filles, Joe, pour Johan évidemment, et Dee, pour Diana, né deux ans après son aîné. Peter, le papa, travaille d'abord à la chaîne, avant de devenir ingénieur aéronautique. Joel s'envole déjà, à travers son imagination, et les histoires qu'elle raconte à sa petite sœur. « Rabbit ne peut pas sortir, il est malade, il a la rougeole. » « La roubolle ? » « Non, la rougeole. » « Mais son ami Bi, le bourdon, vient le consoler. » « Bi, 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 bi ! » Joe adore raconter les histoires, et celles qu'elle invente à 6 ans pour sa sœur marquent un véritable tournant. Elle prend conscience que ces histoires ont un impact sur les gens. D'ailleurs, sa mère l'encourage et surtout l'ouvre à l'imaginaire à travers son amour des livres. Mais ses parents ont envie d'écrire une autre histoire. Râle-bol de la ville. À 9 ans, Joe et toute sa famille déménagent à la campagne. Dans le village de Tutsil, sous la rive orientale de la rivière Ouï, un endroit proche de la forêt. Mais si vous connaissez, c'est surtout à côté du château de Tchepstow, sur une falaise. Il n'en faut pas plus pour enflammer l'imagination de la petite Joe. Son goût de l'histoire se poursuit dans son collège de haut Ouïdéanne, où elle passe ses déjeuners à raconter des histoires à ses amis. Avec l'adolescence, elle devient cette jeune fille bonne élève, pleine de tâches de rousseur, aussi assurée à l'extérieur, qu'elle doute d'elle-même dans l'intimité. Sa sensibilité d'ailleurs alliée à son imagination lui permet déjà de puiser dans le répertoire de la littérature anglaise. Si chez Shakespeare, elle pioche notamment le nom d'Hermione, elle trouve aussi le goût de l'intrigue chez Jane Austen. Joe se révèle autant capable de puiser dans les livres que dans la réalité pour ses histoires. D'ailleurs, on retrouvera dans ses livres la figure de son meilleur ami Sean ou de ses professeurs. Et d'ailleurs, le rire de Sean se révèle bien utile cette année de 1980, où elle apprend que sa mère est atteinte d'une sclérose en plaques. Hé, Joe, regarde, dis-moi ce que tu vois. Je ne sais pas, Sean, la campagne anglaise. Les vaches et peut-être une fermière en train de faire de la clôture de crime. Tout faux, Joe, il fallait voir un dos d'âne. Franchement, Joe, pour te raconter tes histoires, tu es une championne. Oui, Sean, une championne peut-être, mais une drôle de fille. Une fille qui aimerait bien devenir écrivain. C'est la première fois que Joanne formule son désir de manière explicite. Elle veut devenir écrivain, et quand elle part étudier en France, c'est par amour des mots. Les mots lui ouvrent de nouvelles perspectives ou servent simplement à nommer ses souffrances à venir. Voldemort ou Malfoy ne sont que des héros de ses peines intérieures. Joanne, tout juste diplômée, se retrouve d'ailleurs confrontée à la violence et aux souffrances du monde. Installée à Londres après ses études, elle travaille comme secrétaire bilingue à Amnistie Internationale. Viol, torture, emprisonnement, elle se retrouve témoin de la part la plus sombre de l'humanité. S'il en fait des cauchemars, elle retient d'abord de cette expérience que l'empathie et la force du collectif apportent leur lot de consolation dans le monde. Et puis, Joanne ne lâche pas l'écriture. Depuis qu'elle a avoué son ambition à son amie Sean, elle passe tous ses déjeuners à écrire. Des romans pour adultes qui malheureusement ne verront jamais le jour. Mais qu'importe, elle ne lâche pas son écriture. Bientôt, la vie londonienne lui pèse. Elle décide de partir vivre à Manchester. Pas trop loin de sa famille et de sa mère, dont l'état de santé ne s'améliore pas. Chaque week-end, elle fait l'aller-retour avec Londres pour trouver un appartement. Alors oui, ce jour-là, dans ce train, elle trouve le personnage d'Harry Potter. La légende raconte qu'elle n'a pas de stylo est qu'elle tire le fil de son histoire comme une pelote de laine. Mais surtout, elle trouve un univers où elle va pouvoir recoller ses souvenirs, ses fantasmes et ses peurs pour incarner tout cela dans une écriture qui parle au plus grand nombre. Sean Harris deviendra Ron, le meilleur ami d'Harry. John Nettleship, le professeur de Johan, inspirera Severus Rogue. Et l'histoire même d'Harry Potter, enfant orphelin, lui permettra de sublimer la perte de son être alors le plus cher. Le 30 décembre 1990, à 45 ans, Anne Rowling meurt. Elle laisse trois orphelins, ses filles Johan et Diana, et l'enfant dont Joe n'a pas eu le temps de lui parler, Harry Potter. Malade depuis longtemps, ni sa sœur, ni son père, ni elle, n'ont vu la mort approcher. Cette fois, la douleur est trop forte pour Johan qui s'échappe au Portugal pour la mettre à distance. Sur place, elle ne lâche pas l'écriture, au contraire, elle écrit tous les jours. Fini les romans pour adultes, elle a trouvé avec Harry Potter la voix qu'elle veut incarner. Salut Joe, encore en train de travailler ? Mais tu devrais boire moins de café et ralenture sur l'écriture si tu veux mon avis. Merci Maria, c'est vraiment très gentil de ta part, mais je tiens vraiment à cette histoire. Ouais, ok, mais tu devrais surtout t'amuser un peu et penser aux garçons. Oui, un garçon serait le bienvenu. Au Portugal, Johan travaille comme professeur de français et elle s'est vite fait des amis comme Maria Inès Ogia, la directrice adjointe de l'école. Elle continue d'écrire Harry Potter, mais ne cache pas qu'elle cherche aussi l'amour. Elle le trouve d'ailleurs auprès d'un étudiant journaliste, Georges et Arantes. Baiser, amour, mariage, tout va très vite. À peine un an plus tard, Johan donne naissance à une petite Jessica. Mais la vie conjugale se révèle un enfer. Georges est immature et violent. Johan ne se laisse pas faire et fin 93, elle quitte le Portugal pour l'Écosse, où vit sa sœur. Elle tient dans ses bras la petite Jessica et dans sa valise, les trois chapitres complets de Harry Potter et la pierre philosophale. Heureuse ou malheureuse, Johan écrit. C'est ce qui la tient dans la vie et elle va en avoir besoin pour la suite. Quand Johan sort de sa douche, froide, parce que l'eau chaude coûte cher, elle se sèche rapidement avant que sa fille Jessica ne se réveille. Elle a dîné chez sa sœur il y a deux jours. Elle ne veut pas décemment y revenir avant le lendemain. Pourtant, elle a faim. Johan prend à peine le temps de pleurer devant le miroir. La mort de sa mère, sa fille du Portugal, les quelques mois qu'elle vient de passer chez sa sœur avant de se retrouver dans ce petit appartement miteux, tout cela lui apparaît dans une sorte de tourbillon noir infernal. Toute sa vie de pauvre condamné a compté chaque cent sur les 70 livres par semaine que lui concède l'aide sociale. Si maintenant je meurs, Dee et mon beau-frère s'occuperont de Jessica. Son dernier rendez-vous chez le médecin n'a rien donné. C'était un remplaçant qui lui a simplement dit « Parlez à l'infirmière si vous êtes triste ». Allô, Mrs. Rowling ? Oui ? Qui est à l'appareil ? Docteur Jones. Vous avez vu mon remplaçant la semaine dernière ? Euh, oui ? J'ai relu le compte-rendu, Mrs. Rowling. Et j'ai un diagnostic pour vous. Je crois que vous souffrez de dépression. Il faut repasser me voir au cabinet. Il y a des solutions, Mrs. Rowling. Il y a une lumière au bout du tunnel. Son médecin l'aiguille et la guide vers des bonnes personnes. Et des bonnes personnes, il y en a dans son entourage. Johan continue d'avoir faim, mais désormais elle accepte de l'aide. Elle rappelle Sean, qui lui prête l'argent qu'elle a refusé quelques jours auparavant. Ces journées, elle les passe au chaud à écrire dans le pub de son beau-frère. À ses côtés, Jessica dort dans son landau. Elle sort peu à peu la tête de l'eau et retrouve même un emploi de professeur de français. Et quand elle ne travaille pas, elle écrit. Elle écrit, réécrit, remanie les chapitres jusqu'à ce qu'elle se sente prête à montrer son manuscrit. Il n'y a pas de bien ni de mal. Il n'y a que le pouvoir et ceux qui sont trop faibles pour le rechercher. Oh Joe, j'adore cette réplique. J'adore tout ton livre. Oh ma Joe, chérie, ce n'est pas le pouvoir que tu dois chercher, mais un éditeur. L'Angleterre doit faire la connaissance d'Harry Potter. Cette année, on passait depuis l'idée de départ. Sa sœur Diana est enthousiaste à la lecture. Le monde d'édition l'est moins. Elle reçoit refus sur refus. Alors, elle a bien essayé de l'envoyer à des agents littéraires, profession, qui fait l'appui et le beau temps, outre-manche, mais sans succès. Idem, refus chez les grands éditeurs anglais, Penguin, Transworld et HarperCollins. Mais Joe sait maintenant que son histoire est bonne, alors elle continue à l'instinct. Elle envoie son manuscrit à un nouvel agent, Christopher Little. Son nom sonne comme un personnage de conte pour enfants. Elle aime bien. Et ce qui doit arriver arrive. Son manuscrit se retrouve en haut de la pile. Des manuscrits rejetés. Hey, salut Christopher. Excuse-moi pour le retard. T'inquiète, Hans. Je m'occupe en t'attendant. Ah ? Un manuscrit ? Même à midi, tu bosses ? Je ne bosse pas, Hans. Je déniche des perles. Et là, je me sens comme Bilbo qui vient de découvrir le trésor de Smoog. Quand Christopher Little rentre de son déjeuner, il écrit immédiatement à Johan Rowling. Il accepte d'être son agent et de représenter son manuscrit Harry Potter à l'école des sorciers. Au moment de déposer la lettre au courrier, il passe devant la pile des rejetés. Quel instinct il a eu de plonger dedans avant son déjeuner ? La joie de Johan est indescriptible. Après des années de vaches maigres, d'écriture solitaire, son talent est enfin recruté. inconnu. Elle en pleure presque. Christopher commence à faire le tour des éditeurs, mais partout, il obtient la même réponse. Trop long, pas d'habitée au marché, les enfants ne liront jamais autant de pages. Le discours est toujours le même chez les douze éditeurs qu'il contacte. Et puis, quand il tente Bloomsbury Publishers, Barry Cunningham n'est pas plus enthousiaste. « Écoute Christopher, je veux bien lire un chapitre de ton histoire de sorcier, mais là, je suis un peu débordé. » Il ne lit même pas un chapitre, mais confie la lecture à sa fille de sept ans, Alice. « Hé, Dad ! » « Alice, Sweetie, tu n'es pas couché ? » « Dad, tu m'as rapporté la suite de Harry Potter ? » « Sweetie, écoute, j'ai oublié, mais promis, je te le rapporte demain. » La même scène se répète chaque soir jusqu'à ce que Barry rapporte la suite du manuscrit et finisse par le lire devant l'enthousiasme de sa fille. Lui-même est à moitié convaincu par l'ouvrage qu'il trouve trop long comme ses confrères. Alors, lorsqu'il reçoit Johan, il ne lui donne pas de faux espoirs et la conjure de ne pas quitter son emploi. Il a conscience que son avance de 2500 livres ne durera pas longtemps. Christopher, l'agent de Johan, négocie tout de même des royalties élevées et surtout, il ne cède les droits que pour le Commonwealth. Au passage d'ailleurs, Johan Rowling devient J.K. Rowling. J.K. parce que le livre cible les petits garçons et que la cible pourrait moins s'identifier à une femme, selon lui. Le livre sort en 1997 à Londres. La vie de dizaines de millions d'enfants comme Alice Cunningham va désormais changer. Ils vont grandir au rythme des parutions d'Harry Potter. C'est d'abord l'Amérique qui s'enflamme quand un éditeur new-yorkais décroche les droits pour plus de 100 000 dollars. En France, c'est la maison Gallimard qui remporte ce qui va devenir le pactole. Il ne faut alors que quelques semaines pour que l'ouvrage se dise en tête des ventes. Très vite, il décroche des prix prestigieux comme le British Book Awards et le Children's Book of the Year. Oh, Joe, tu es ravissante dans cette veste. Elle te va à merveille. « Oui, mais tu as vu le prix ? » « Mais Joe, tu gagnes ta vie maintenant. Tu gagnes très bien ta vie même. » Joe se regarde dans une glace mi-effriée, mi-satisfaite. Harry, le petit garçon orphelin auquel elle a consacré tant d'années et tant d'efforts, ce petit garçon-là et ses amis Hermione Ron sont maintenant en train de prendre soin d'elle. Lorsque sort le troisième tome de sa saga, le phénomène a désormais un nom, la Pottermania. Pour Johanne, ses files d'attente dans les librairies, ses voyages à l'étranger, ses vêtements hors de prix lui paraissent démesurés. Elle se voit seulement comme une écrivaine. Le succès ne fait que commencer et déjà, elle sent qu'il va le dépasser. En 1999, Johanne se retrouve millionnaire à la sortie du troisième tome. Alors, il est loin le temps où elle avait faim. Elle se sent néanmoins dépassée par cette notoriété qu'elle vit parfois comme une imposture. Est-ce vraiment elle dont on parle ? Elle qui se revoit écrire pendant des heures dans le pub d'Edimbourg de son beau-frère. Warner Bros. la contacte en 1998 pour réaliser un film basé sur la saga Harry Potter. Joe, ce film, c'est une opportunité en or. Il ne faut pas la lâcher. Christopher, je ne sais pas. Je suis d'accord, leurs adaptations du Jardin Secret ou de La Petite Princesse sont plutôt bien, mais... Enfin, Joe, mais qu'est-ce qui te gêne ? Christopher, ils veulent faire d'Harry un personnage américain. C'est un non-sens. Tout chez lui est anglais. Harry est plus britannique que la couronne d'Angleterre elle-même. Joe ne lâche rien et finalement, Warner lui cède 700 000 dollars et adapte Harry Potter sans changer sa nationalité. Il sera vraiment britannique. Ce qui ne gêne absolument pas les Américains, d'ailleurs, qui offre un véritable succès aux films et aux huit films suivants. Au total, Harry Potter rapporte à la Warner 7 milliards de dollars. L'orphelin du placard devient une franchise qui rapporte plus de 25 milliards de dollars. Johan, elle, grandit avec son personnage et participe à son évolution. D'ailleurs, c'est même elle qui écrit le script de certaines adaptations au cinéma. Sa nouvelle vie ne l'empêche pas de continuer à écrire les suites d'Harry Potter. Depuis le début, son ambition n'a pas changé. Elle sait qu'elle écrit une saga. La richesse est une conséquence heureuse mais qui parfois lui pèse. Riche ou pauvre, elle reste déterminée et écrit, écrit, écrit. Johan reconnaît pourtant avec humilité que si elle avait trouvé le succès dans un autre domaine, elle n'aurait peut-être jamais trouvé la détermination nécessaire pour réussir dans la seule arène où elle est persuadée d'avoir sa place. Sa détermination lui permet de s'afficher comme l'écrivaine la plus riche au monde avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus et 1 milliard de revenus en cumulé. Le 11 janvier 2007, à l'hôtel Balmoral d'Edimbourg, J.K. Rowling termine le dernier livre de la série d'Harry Potter. L'enfant malicieuse qu'elle reste ne peut s'empêcher de laisser une trace de sa victoire sur le buste d'Hermès placé dans sa chambre d'hôtel. J.K. Rowling a terminé la rédaction d'Harry Potter et les reliques de la mort dans cette chambre, 652, le 11 janvier 2007. Dis, dis, dis ! Je suis excitée comme une puce ! Joe, je l'entends bien, oui, mais qu'est-ce qui te met dans cet état ? Oh, dis ! C'est Robert Galbraith ! Si seulement tu savais ! Joe, tu as perdu la tête, tu es mariée. Mais non ! C'est juste mon nouveau pseudo ! Johan vient de terminer The Cuco's Calling sous son pseudo, Robert Galbraith. Avec ce livre qui sort en 2013, elle veut retrouver sa liberté d'autrice. Le livre s'écoule à 1500 exemplaires en 4 mois, mais alors quel plaisir de lire les commentaires et les retours dénués de starification. Elle est aux anges. Ça ne dure pas pour autant. Très vite, la presse anglaise la démasque derrière ce pseudonyme. Les ventes s'envolent alors. 150 000 exemplaires vendus. Une preuve de plus que la popularité de Johan ne faiblit pas, même avec les années qui passent. Pourtant, elle reste la jeune femme orpheline, celle qui a tant souffert de la disparition de sa mère. Alors, la multimillionnaire qu'elle est devenue tâche de redonner ce qu'elle a reçu. Protection de l'enfance, recherche contre la sclérose en plaques, médecin sans frontières, elle aide tous les combats caritatifs et parfois même politiques. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Je crois que c'est le mot le plus simple pour exprimer ce que je ressens là maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter car ce podcast représente beaucoup de travail. D'ailleurs, pensez bien à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous seulement si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Ce podcast a été écrit et réalisé grâce à Thibaut, Frédéric et Marie. Allez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Alors, merci aux contributeurs du Patreon patreon.com slash l'apprenti Florent Le Tourneur, Ingrid Muxignato, Meina Moussali, Mathieu Chérubin, Alain Rochard, Colombe Palan, Guillaume Régal, Valentin Meunier, Emmanuel Larasse, Arthur Massono, Sarah, Caroline Lambolet, Stéphanie Comte, Manuel Marie, Fanny Pitoiset-Rizot, Jérémy Abramowski, Sylvain Collat, Arnold Ouzoulias, Jérôme Duval, Mathieu Durand et Bérangère Gonzalès. Merci beaucoup.